Ce qui fait qu'on a une nouvelle intimité, je vais essayer d'être le moins redondant possible parce qu'on regarde qu'on travaille en parallèle mais on finit par trouver des sujets assez similaires Ce qui fait que je vais rendre compte finalement du volet socio-économique de la recherche sur lequel j'ai commencé à travailler dès ma maîtrise ça nous ramène à 2008 Et on est parti de deux constats de base Le titre du projet de recherche le dit On traite à la fois de développement de l'information pour internet par les gros informations au Québec et au Canada et dans le cadre aussi d'une concentration actuelle de la propriété des médias à la suite d'une série d'opérations de fusion-acquisition au début des années 2000 Ce qui fait que donc on part d'un côté avec des opérations financières et industrielles dans le secteur des médias qui ont été très bien expliquées avant moi qui se sont traduites par une série d'ajustements, là aussi on l'a dit de manière non linéaire c'est-à-dire une série de tâtonements, d'essais, d'échecs, de recul, de réorientations pour chacun des groupes le tout servant à trouver une gouvernance industrielle pour les groupes qui se sont nouvellement formés En d'autres termes, il fallait avoir une composante industrielle pour des opérations qui pouvaient être financières et donc en revendant les nouveaux groupes profitables et de l'autre, et c'est là qu'on a une possibilité avec ce qui a été fait à Paris avec les équipiers c'est voir comment est-ce que ces groupes ont développé une offre de contenu pour le web et donc voir comment s'est mis le développement d'une offre pour le web a eu des conséquences sur l'organisation du travail industrie et sur les stratégies de production et diffusion des nouveaux et donc deux grandes avenues qui vont être testées c'est donc l'idée d'abord de voir si les stratégies d'organisation du retraitement des contenus des médias traditionnels vers le web, qu'il y a déjà fait par Robillard, puis Robillard et Hall dans l'équipe Icri est également valable ici et voir aussi quelle est l'importance des modes de gestion qui vont être complégiés par les groupes sur à la fois la réorganisation du travail, la réorganisation des stratégies de diffusion et puis donc l'influence sur le pluralisme de l'information qui va être diffusée et je vais m'arrêter moi aux stratégies, voire pas qu'une espèce de 10 ans, 10-12 ans de stratégie pour le groupe GSK et pour le groupe GBK et voir justement qu'essayer de lancer le format que les différentes stratégies de différentes formes de gestion pour chacun des deux groupes avaient influencé la chose donc une série d'études de cas pour le volet socio-économique de la recherche qui comprend à la fois des acteurs qui ont mené des stratégies d'intégration verticale et horizontale comme GSK, Grétov, City, Tuel Media et on s'est aussi intéressé en marge à des acteurs de plus petite taille là on pense que le devoir à la presse d'un indien à voir histoire de faire aussi un état des lieux de l'évolution des rédactions et ça continue donc un travail documentaire qui s'appuie sur une revue de presse assez importante entre la fin des années 90 et puis 2009-2010 des dominiques de presse, des rapports à nouvelles des différentes entreprises j'en ai eu un peu mais j'en ai sans doute moins eu que les deux parce que je m'entends plus facilement et des documents qui sont particulièrement précieux dans la mesure où on est face à des entreprises qui communiquent ou qui communiquent déjà peu et qui communiquent de moins en moins sur leurs activités j'espère qu'ils communiquent tous ces résultats financiers depuis 2002 qui décortent, qui a tout simplement arrêté de faire des annonces à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui ne soit pas accusée donc les derniers actes de licenciement n'ont jamais été annoncés de manière formelle par le groupe et donc tout un travail documentaire qui a été publié avec des entrevues ceux qui dirigeaient avec des journalistes, des responsables syndicaux les membres de direction qui ont bien voulu nous rencontrer et qui comportaient un volet sur la manière dont le travail journalistique et les stratégies de diffusion avaient été réorganisées à la suite des grandes opérations de consolidation depuis des années 2000 et dans le cadre du développement de sites web et de contenus pour le web et donc c'est quand même assez intéressant de voir que même si on travaille en parallèle avec les collègues ici on arrive à des résultats qui sont somme toute similaires et ce que je vais essayer de rendre compte, c'est l'évolution pour deux grands groupes les deux principaux producteurs d'information privée au Québec sur les dix dernières années avec le premier cas, le premier cas c'est GSK qui est un groupe médiatique de taille relativement restreinte et qui comme on l'a dit représente une filiale quantitativement négligeable des activités de la multinationale Power Corporation des activités médiatiques qui se concentrent au Québec plus particulièrement sur les journaux, le web et des activités ponctuelles de production bénéficiées qui vont évoluer en marge de son coeur d'activité qui est donc d'information les dernières acquisitions et des créations de médias avec le lancement de Cyperpress qui tournent autour de l'année 2000 et donc une expression horizontale, le rachat de plusieurs journaux qui va coïnciter avec le lancement d'un grand portail d'information qui est Cyberpress et donc une stratégie d'un côté qui va davantage chercher à y aller de manière progressive et négocier les transformations de la production des grands groupes avec ces travailleurs de l'information et donc je l'ai dit deux développements compromisants, l'expansion et les lancements d'une activité web qui vont être accompagnés par une organisation générale de la production qui s'est faite sur deux renouvellements de conventions collectives et demi il est presque sur dix ans et qui ont quand même impliqué des transformations en profondeur d'abord au niveau de l'imprimer avec la logique d'échange de contenu qui va être combattu par les différents générés du groupe pied à pied et qui va quand même réussir à s'imposer au bout d'un bout avec comme noeud central les pages de la presse à Montréal qui aujourd'hui domine les secteurs les plus valorisés à savoir généralement l'espoir et la chronique qui va se faire au développement des autres rédactions donc une logique d'échange horizontal qui va être doublée de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à mon avis en tout cas qui est le mécanisme de redondance qui va être organisé entre le web, c'est à dire la cyberpresse et puis les journalistes du papier quand on voit le lancement de cyberpresse au départ la volonté c'était de faire une production de contenu originaux destiné à internet c'est une production qu'elle devrait moins d'un an et on a parvantage misé sur la reprise de contenu du papier selon la logique très très connu et très documenté donc une reprise des contenus basiques qui se faisait avec 2-3 jours de décalage pour certaines sections, pas pour d'autres c'était combattu par l'ensemble des syndicats et ce qui faisait que finalement l'information qui était disponible sur cyberpresse jusqu'à 2007-2008 et c'était généralement l'information déjà passée de presse et ça va être réaménagé avec une lettre d'entente signée avec le syndicat des déclarations d'information de la presse en 2008 et qui va marquer ce qui à mon avis est une première moment francophone quand on voit les discours sur le passage aux bi-médias en France et en Belgique on voit que depuis 2008 la logique a déjà été montrée à la presse l'idée c'est que désormais les journalistes de l'ensemble de la réaction de la presse va travailler à la fois pour cyberpresse et pour le journal et finalement on reste dans une situation de retraitement des contenus mais c'est un retraitement des contenus qui va se faire du web c'est-à-dire que les infos sont d'abord publiées sur internet puis les meilleurs papiers et quelques exclusivités vont être coprés dans le journal le lendemain et c'est donc une entente qui va se faire à l'avantage de la presse et au détriment des autres rédactions du réseau quand on voit que tous les droits, le nouveliste et puis les cinq autres qui ont maintenant échappent seulement ont des pages sur cyberpresse qui est depuis devenue la presse c'est-à-dire ont des pages mais qu'il faut aller chercher au deuxième ou troisième niveau donc l'ensemble des informations qui sont accessibles d'entrée quand on parle cyberpresse française ou la presse française vont être les informations de la presse, la vitrine web se retrouve finalement enterrée dans les sections régionales et c'est quelque chose qui continue si on veut se dire avec la presse plus en tout cas la focalisation de l'ensemble du groupe GESCA autour de la marque la presse se continue avec le lancement de la presse plus et ce qui m'intéresse c'est qu'on a un travail simultané pour l'ensemble des plateformes qui a été négocié au fur et à mesure et une circulation horizontale des contenus qui va se faire finalement à l'avantage d'une marque principale qui a été identifiée comme carte de site pour le groupe et c'est quand même assez difficile de parler d'une augmentation d'une augmentation en tout cas des droits ou du pluralisme au moins dans le cadre de l'information sur le web pour le groupe GESCA Si on passe à un groupe dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui on passe à une dimension qui n'a absolument rien à voir on parle plus d'un groupe qui fait un peu de production télé à 7 quotidiens et puis en portail on parle d'un groupe verticalement, horizontalement et croisement intégré qui est présent dans la plupart des secteurs de l'information, du divertissement, de la culture, des communications, des télécommunications et qui se trouve finalement en position dominante parmi les principaux acteurs au Québec C'est un groupe qui a atteint une masse critique sur le marché québécois qui se trouve donc, je l'ai dit, en position dominante ce qui lui permet à la fois de mettre en place des pouvoirs de marché de détenir des pouvoirs de marché importants et de s'appuyer sur un retour suffisamment conséquent pour éventuellement faire sécoler les contenus et ce qu'on a ensuite montré, c'est que dès la fin des années 90 la convergence et la complémentarité entre les plateformes qui vont être posées par Pélado ou Fils comme le modèle d'affaires à suivre un discours d'abord énervé aux actionnaires et aux annonceurs on va voir que la convergence est du solide et du concret et ce qui est intéressant c'est de voir que dix ans plus tard ce discours-là va être repris pour finalement s'arrêter celui de la sauvegarde des médias si on prépare de la convergence, si on n'intègre pas nos plateformes et si on n'arrive pas à faire circuler et à rationaliser efficacement la production de journalistes c'est la mort du journalisme, la mort des médias d'avance de Papier etc. 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 et c'est un mouvement qui est sur des stratégies un filial de moyen terme avec une convergence qui va s'implanter sur plus d'une décennie qui va être là non plus une longue linéaire il va y avoir beaucoup de décès, de tâtonnement de relancement aussi qui suivent des acquisitions dans le secteur donc dans la télécom, de la télévision, de la presse qui vont mettre plus de temps finalement à s'arrimer les unes aux autres et du point de vue journalistique ce qu'on voit c'est que depuis le début des années 2000 c'est une série d'expérimentations sur la rationalisation du travail journalistique qui vont se matérialiser d'abord par l'évaluissement du multitâche par la circulation des contenus au Canada anglais puis le lancement de la fameuse agence QNU début 2009 qui est donc création d'une agence de presse interne et l'officialisation en tout cas de la remontance de la remontance des contenus écrits et ça donc ça va avoir des conséquences sur l'organisation du travail la manière dont ça s'organise au quotidien pour les journalistes je renverrai à quelque chose que Marc-Olivier et moi on a écrit qu'ils devraient publier peut-être un jour sur la manière dont ça s'implante et ça se dit au quotidien par les journalistes au Journal de Montréal puis à QNU et donc en fait la manière dont l'organisation du travail a évolué ça va être une progression logique depuis 2005 2005 on part du programme ISO au Canada anglais qui permet à la fois d'implanter une couverture unique pour certains nouveaux types de communautés les événements sportifs, les conférences de presse et tout ce qui ne relève pas finalement de l'exclusivité on doit envoyer un journaliste pour l'ensemble du groupe ça évite donc un dédouplement des tâches et ça laisse prévoir une explice en tout cas de ce qu'il va devenir le travail du liquidage dans la mesure où on croyait que le journaliste allait être envoyé pour l'ensemble du groupe il devra prendre des photos rédiger un breaking news à partir d'un téléphone cellulaire plus intelligent éventuellement faire la vidéo de l'audio et ce qu'on a vu dans les dernières entrevues c'est que depuis 2010, 2011, 2012 on leur demande aussi d'alimenter les plateformes de réseaux sociaux ce qui fait que c'est des journalistes qui vont passer du temps sur le terrain mais je pense qu'ils passent aussi beaucoup de temps dans leur voiture à régliger et à faire finalement des mises à jour continuelles et donc l'idée qui avait été soulevée par la direction de l'atelier à ce moment-là c'était que ce non-déboulement des tâches ça allait nous permettre de développer des poils d'excellence et ce qu'on voit c'est que ça a aussi coïncité avec la suppression de 600 postes dans le Canada anglais en 2008 et davantage pour l'intégralité des années qui ont suivi 2010, 2011, 2012 et encore récemment des fermetures de postes des fermetures de postes autant dans la logique dans le marché francophone que anglofone et donc je ne m'attarde pas énormément sur QMI si ce n'est pour dire qu'on est vraiment dans une suite logique de ce qui a été mis en place avec le programme ISO c'est toujours l'idée qu'on va être capable de mutualiser les contenus les journalistes qui travaillent ont une signature journaliste intel pour le journal de Montréal mais ils ont aussi une journaliste journaliste intel pour QMI c'est-à-dire qu'ils écrivent sous les deux signatures et ils reconnaissent de facto que la production va servir directement pour l'ensemble des plateformes du groupe et donc avec un métal de traduction du français vers l'anglais de l'anglais vers le français qui avait été mis en place dès le début et je pense qu'il faut aussi mentionner et c'est la mise en place de stratégies de promotions croisées qui aillent se poursuivre assez régulièrement depuis finalement qu'on a une logique de propriété croisée et que l'écorce fait à la fois de la télévision et puis de l'imprimer c'est vraiment des opérations conjointes soit entre TDA Journal de Montréal ou Journal de Montréal Canoe ou autre et donc cette redondance quasiment institutionnalisée qui permet de fonctionner pratiquement en circuit fermé pour le groupe qui a pu s'affranchir des concours de la presse canadienne et donc en conclusion ce qu'on retient de ces dix années c'est une évolution des deux groupes qui montre que dans un cas comme dans un jeu le travail multi-plateformes, multi-tâches et la redondance des contenus va être organisée pour chacun des groupes de manière différente sous forme de tâtonnements, d'essais, d'échecs et également donc que la structure des groupes et des modes de gestion vont avoir une influence alors que les deux approches divergent complètement je n'ai pas dit qu'on l'a dit avant moi la manière dont ces choses-là se sont implantées pour Québécois au ce moment des années 2000 ce sont deux lock-outs assez violents entre guillemets et particulièrement l'autre qui se sont soldés par des licenciements très très importants et pour terminer, vraiment, faire refuser l'idée selon laquelle le développement d'une offre d'information par les groupes médiatiques établis signifierait automatiquement un accroissement des diversités des groupes qui sont disponibles au Québec et au Canada de l'Université d'Ottawa